Banditisme et irbé à Kinshasa. Des gangs de Koulouna se sont affrontés l'avant-midi du mercredi vers le quartier Guilf dans la commune de Ngaliema. Un de ces Koulouna a été blessé par le tir d'un policier qui a tiré pour contenir cette menace. Les jeudis, les violences ont repris vers le quartier Gramalique, toujours dans la commune de Ngaliema, de 18h à 19h où il y a eu encore des enfrontements et où ces Koulouna se sont attaqués encore à la police et aussi à l'armée. Des tirs nourris ont été entendus, ce qui a paralysé les activités dans cette partie-là de Gramalique. Les boutiques ont fermé la circulation, le trafic routier a été perturbé, les mamas qui vendent l'élos de la route ont fermé leur business. Les gens se sont enfermés dans leurs enclos suite à des tirs nourris qui étaient entendus. Une psychose générale a régné dans ce quartier de la Gramalique jusqu'à 20h où la circulation est redevenue normale et tout a été redevenu normal sauf que quelques boutiques avaient déjà fermé et non plus revers leur business. Les vendredis, les avant-midi, encore des violences ont été signalées jusqu'à même au centre militaire du côté de la station Barre. Les samedi, du côté Mbiza, les enfrontements de violences ont été encore signalés et là, la police, les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité a déployé des troupes et des renforts de l'armée de la police pour maîtriser la situation. Et alors suite aussi aux images insupportables de violences qui ont circulé aussi il y a des jours sur les réseaux sociaux, voilà ce qui a poussé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter, d'envoyer les forces de l'ordre pour arrêter ces présumés auteurs de ces violences le samedi 13 mai 2023 au quartier Mbiza, aux zones de la commune de Ngalima, ville de Kinshasa. Et les images de ces kulunas, de cette milice, est déjà là parce qu'ils avaient des machettes, ils étaient armés à des machettes, ils ont blessé plusieurs personnes et il y a même un policier qui a été aussi blessé. Et comme toujours la force revient toujours à l'état congolais toujours, voilà, ils sont là arrêtés et je crois qu'ils seront envoyés à Kanyamakasise pour cultiver les maïs. Merci.